Christophe Beaugrand, alors ce matin vous nous parlez d'un scandale qui touche une école de commerce lyonnaise prestigieuse. Et oui, l'EM Lyon, vous connaissez sûrement cette école, c'est la quatrième meilleure école de commerce de France. Je peux vous dire que le patron de cette école a passé un week-end cauchemardesque à cause de ses élèves. Certains ont répété les plombs, je vous explique, tout avait pourtant très bien commencé. Regardez ces images, samedi, une grande fête organisée, place Bellecourt, la plus grande place de Lyon, pour le lancement du Petit Paumé. Je ne sais pas si vous connaissez le Petit Paumé, c'est un guide des bons plans et des meilleurs établissements lyonnais, mais édité par l'EM Lyon, c'est très connu dans la région. La station locale d'énergie a mis en place un podium, il y a en concours de la plus grosse mangeuse de burgers, c'est formidable. Le fameux guide, vous allez le voir, est distribué là notamment par ces jeunes, mais également par de très jolies mascottes que vous allez voir en photo, voilà, qui donnent ce guide. Voilà ce que les lecteurs ont pu lire dans ce guide samedi, ils n'ont pas hésité à le dénoncer sur les réseaux sociaux, au sujet d'un bistrot lyonnais, voilà ce qui est écrit. Alors que je fuis une bande de rebeux, place Guillotière, je m'engouffre un peu par hasard, H-A-H-O-36, un bistrot, bonne pioche des jeunes blancs qui travaillent sur leur ordi tout en sirotant un bon café, je vais pouvoir me fondre dans la masse. C'est absolument surréaliste ce qu'on peut lire, énormément de gens choqués, crient au racisme. Dans la foulée, il y a d'autres extraits qui sont publiés, car il y a visiblement eu d'autres extraits très limites, va-t-on dire. Ce resto, ce bar à chicha conseillait enfin un émirat où la charia n'est pas appliquée. D'autres messages, ce resto asiatique, des bobounes aussi explosives que les bombes qui tombaient sur Hanoï en 72. Voilà, donc là, on se dit, soit ils ont pété les plombs, soit ils ont voulu faire du deuxième voire du troisième degré. Le problème, c'est que n'est pas des proches qui veulent. Non, il n'y a qu'à dit l'école, Christophe. Alors, le directeur de l'école a réagi sur Twitter hier, message, on ne peut plus clair. Il menace les élèves rédacteurs du Petit Paumé de conseil de discipline. Et regardez, je souhaite que le Petit Paumé présente instamment des excuses pour ses propos, notamment aux entreprises et citoyens qui ont soutenu cette édition. Je souhaite également que tous les passages incriminés soient retirés. Le problème, c'est que les exemplaires, ils sont déjà tous imprimés. Beaucoup ont été distribués ce week-end. Finalement, dimanche, hier soir, en fin de journée, le compte du Petit Paumé a publié un communiqué de presse d'excuses. Ils parlent de second degré, parlent de mésinterprétation de leurs propos. Ils sont passés à côté, ils présentent leurs excuses. Ils se mettent parfois dans la peau de personnages fictifs pour écrire leurs articles et que c'était du second degré. Mine de rien, le scandale est énorme à Lyon. Ce guide, c'est une institution dans la capitale des Gaules. Ça existe depuis 1968. 250 000 exemplaires sont édités chaque année. Des exemplaires qu'il va donc falloir envoyer au pilon pour ceux qui n'ont pas encore été distribués, bien sûr. Ce n'est pas la première fois, je crois, qu'on entend parler de l'EM Lyon. Mais non, l'EM Lyon, visiblement, ce sont des rebelles. Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Voilà, ils avaient contribué à abîmer considérablement l'image de Laurent Wauquiez, l'ex-leader des Républicains. Les propos sur le bullshit médiatique, vous vous rappelez, enregistrés en douze par des étudiants. Eh bien, c'était lors d'une intervention de Wauquiez à l'EM Lyon, l'enregistrement d'une masterclass où il intervenait devant des élèves. On l'entendait critiquer Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Il était en mode, voilà, règlement de compte. Et il avouait que dans ses interviews radio et télé, il pratiquait souvent ce qu'il appelait le bullshit médiatique. Cette fois-ci, ce sont les étudiants qui se retrouvent au cœur du cyclone. Quand on est censé être des pros du marketing et du management, c'est une étude de cas, finalement, grandeur nature. Comment s'en sortir quand on a mis une belle marque dans un scandale en pleine crise ? Voilà, vous avez deux heures. Courage les garçons, courage les filles, c'est parti. Il en faudra peut-être plus, même, de deux heures. Ah oui, oui, à mon avis, il va falloir plus que deux heures pour régler le problème. Merci.